salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du tableau de monte carlo qui vient de sortir hier soir sur le coup de 19h donc tout d'abord il y a même pas mal de forfaits faut savoir il ya fait des rêves déjà team surtout il ya kyrgios tu riche chapeau valoff et donc du coup casquette qui a eu quelques vides pour qu'il ya je sais pas mais en tout cas bon voilà les forfaits encore une fois de plus j'ai envie de dire pour gasker franchement c'est pas marrant pour lips en plus c'est un super joueur il est un super un super jeu donc voilà c'est dommage une carrière gâchée par les blessures mais bon du coup pour ce tableau on a quand même pas mal de grosses affiches dès le premier tour pour moi il faut savoir que monte carlo c'est un tableau qui est assez enfin c'est un tournoi qui est assez relevé parce qu'il n'y a pas beaucoup l'entrée lisse crois comme on appelle bah c'est elle est assez comment dire elle est très réduite et je crois que à partir du 60e joueur mondial à peu près on était sur les qualifs donc c'est c'est un tableau assez géniant du coup on a pour l'écart potentiel déjà on pourra voir djokovic sverev titipas beretini nadal roublev et medvedev contre schwarzman donc d'abord on va parler des premiers tours intéressants pour moi il y en a pas mal je crois que j'en ai relevé six ou sept je crois donc le premier pour moi le plus beau c'est un duel de terriens selon moi au gel et à signes qu'on garin garin c'est un pur terrien en fait j'ai la sim d'un peu moins mais mais ça promet des beaux matchs après on a je trouve dimitrov qui pour moi je trouve même s'il fait une mauvaise saison un peu comme dimitrov moi ça c'est quand même deux bons joueurs dimitrov quand même il atteint la troisième place mondiale donc c'est pas pour rien dimitrov je crois il est tête de série numéro 17 si j'ai pas de bêtises et je trouve qu'il n'est pas tête de seul parce qu'il a fait une mauvaise fin de saison l'année dernière mais là ça recommence pareil c'est c'est pas super en ce moment je trouve mais bon c'est jamais voilà j'ai quand même mis ce premier tour prendre à charlie boublik c'est charlie fait une super en super début de saison et boublik aussi c'est c'est assez solide il a fait une finale je crois sur 250 récemment je sais plus lequel mais en tout cas c'est c'est assez solide puis après on a créé une oblique basile à juillet basile à juillet je trouve c'est un problème pareil que je trouve il fait pas une super saison même s'il a gagné il a gagné doha avec rajin obis je trouve ça commence vraiment être un joueur de plus en plus sûr qui pose son jeu et qui qui affirme ses ambitions voilà moi je pense un bon premier tour même si je pense que krajinovic allait pousser un légère avantage sur basilèche villi après on a mouzeti contre karatsef là je dirais que c'est un peu le premier tour des deux surprises de la de la saison 2021 avec un karatsef qui a fait un super open australie et puis même un super début de saison en globalité qui était titré aussi à dubaï donc c'est je crois que pour moi c'est la révélation karatsef et puis la mouzeti lui c'est passé la révélation italienne surtout sur terre battue il est très fort il est sorti ivans là à marbella ou à cagliari je sais plus l'un des deux et enfin on termine avec deux autres matchs de mineurs contre davidovich fokina donc celui-là j'ai un peu hésité à le mettre parce que bon faut qu'il a il fait un bon début de saison de mineurs un peu moins donc et comme de mineurs est mieux classé que fokina mais je pense sur terre battue ça peut donner un sacré bon match surtout fokina lui l'aime bien la terre battue enfin c'est un espaiol aussi et enfin on termine avec layovic ivans ça je trouve pour moi c'est un super match parce qu'on a deux joueurs à peu près du même niveau donc moi je pense c'est ira en 3-7 et je pense un super beau match un beau duel de revers à une main donc voilà donc cette match super intéressant pour moi au premier tour pas forcément des super bons joueurs mais des joueurs corrects avec à peu près le même niveau je pense ça serait des matchs assez intéressant à voir donc côté français avant de passer pour sur les sur les gros joueurs sur le je veux qu'analysé mon fils et un baird parce que bon les autres je trouve ils font c'est un peu moins bien surtout benoît père il s'en fout clairement de de ce qu'il fait en ce moment il a juste envie de prendre du plaisir bon c'est son choix après il fait ce qu'il veut donc on a mon fils pour moi je pense qu'il est comme assez souvent hérité d'un bon tableau il a un premier tour contre pas loin d'ourard donc lui c'est un adversaire qui lui qui lui réussit bien presque dépendra de l'état de forme de gueule mon fils et encore une fois il va arriver sans rythme comme il n'a pas il a plus joué depuis l'open australie donc depuis fin janvier quand même depuis non mi février puis après il pourrait retrouver guido peya ou luca pou je pense sera guido peya parce que pou il a aucun rythme et tout ça je pense ça devrait passer en 2-7 pour peya et là faudra faire attention parce que peya sur terre battue c'est quand même un sacré client même si mon fils je pensais au dessus on sait jamais avec mon fils il n'y est pas du tout là en début d'année 2021 donc voilà et s'il passait guido peya ou luca pouille il pourrait jouer potentiellement matteo berrettini et là je trouve pour l'une des huit têtes de série l'huit premières je trouve matteo berrettini je trouve c'était l'un des meilleurs tirages à avoir parce que roublef il est très fort en ce moment se fait rêve bon ça aurait pu être pas mal même on sait on sait jamais quand même titipas il est quand même assez fort on batime il n'est pas là mais le vdf c'est fort nadal très fort aussi donc pour moi je pense qu'il s'en sort vraiment bien parmi les huit là notre ami mon fils et puis un bel lui n'est pas tête de série il était il était à deux doigts d'être d'être tête de série et lui il aura un premier tour contre millman moi je pense qu'un premier tour contre l'australien ça peut être une bonne chose parce que millman je pense un bon joueur sur dur et sur gazon et sur terre battue je dirais que c'est son point faible enfin vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais moi je trouve il ya il est beaucoup moins fort sur terre battue donc je pense ça peut être vraiment un bon coup à jouer pour amber et surtout un bon premier tour pour cet été parce que millman c'est quand même un métronome il fait pas beaucoup de fautes mais alors ça sera un match avait du rythme donc c'est pas plus mal pour amber et après on aurait un t2 plus difficile avec soit félix au jacine soit christian garin donc que ce soit l'un ou l'autre façon deuxième tour c'est c'est un gros match mais je pense qu'il ya moyen qu'ils rallient les huitièmes de finale et si jamais il fait il atteint les huitièmes de finale ce serait qu'on ne s'y dit pas c'est là je pense que ça pourrait être vraiment un beau match contre deux membres de la next gen donc voilà donc un bon tableau pour mon fils herbert pour moi c'est quand même pas mal mais ça aurait pu être en tout cas surtout pour mon fils largement pire en ce qui concerne les entre guillemets les gros poissons de de ces tournois on va commencer avec medvedev donc medvedev pour moi qui a eu un vraiment le table le tableau le plus difficile pour moi des des quatre entre medvedev nadal titipas et djokovic donc les quatre premières têtes de série medvedev lui il a potentiellement une demi avec avec nadal et un quart de finale avec churchman c'est pas super surtout nadal sur terre battue c'est pas super comme medvedev peut-être de série numéro 2 comme il est deuxième mondial ben voilà nadal il a eu la plutôt de la chance du coup nadal parce que bah il va taper medvedev en en demi sur terre battue il faut pas oublier que medvedev en 2019 il avait quand même sorti djokovic en quart je crois si j'ai pas de bêtises donc c'est plutôt difficile pour medvedev et au contraire un peu plus facile pour nadal mais c'est pas le meilleur des tableaux non plus qui est connu nadal parce que il va pouvoir il va devoir faire avec les deux russes qui font quand même un super début de saison l'un comme l'autre peut-être un peu meilleur roublev que medvedev voilà donc ce serait quart de finale nadal roublev et nadal medvedev en demi donc pas simple quand même pour nadal mais pas compliqué non plus moi je trouve c'est plutôt un tableau correct c'est un tableau normal on va dire pour nadal pour titipas c'est un tableau correct pour moi aussi c'est à peu près comme nadal bon ça serait beretini en quart et puis djokovic en demi bon je trouve que c'est quand même pas trop mal il s'en sort même plutôt bien je trouve titipas et enfin djokovic pour moi c'est clairement c'est la personne qui a le meilleur tableau clairement avec titipas en demi et se fait rêve en quart donc ça pourra c'est vraiment pas mal sachant que c'est vrai lui c'est parce qu'il affectionne le plus la terre battue donc bon moi je pense clairement un bon tableau pour djokovic mais je mettrais quand même une petite pièce sur nadal sachant que team n'est pas là cette année mais je vois pas trop je verrais je pense une finale djokovic nadal c'est assez classique vous me direz mais pour moi je pense que c'est la finale qui pourrait être le plus plausible on va dire et en termes de belles surprises moi je verrais bien félix ogiel yassim allait loin avec sa nouvelle collaboration avec long de nadal voilà pourquoi pas roublef aussi même si je pense qu'il va être un peu émoussé de son son début de saison assez intense et pourquoi pas titipas qui fait une début de saison correcte pas flamboyant mais pas catastrophique non plus donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez bas et justement de ce tournoi quels affiches ouvraient pour l'écart les demi ou même la finale qui vous verrez remporter le monte carlo justement le tournoi voilà chose c'est dommage qui comme pas mal de forfaits avec federer et team notamment mais bon je pense que on a quand même de belles affiches à se mettre sous la dent nous voilà donc comme d'habitude du coup n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé la vidéo à partager bien sûr à tes amis ça me ferait vachement plaisir ça fait énormément avancer la chaîne bien sûr à t'abonner en activant la cloche des notifications et voilà donc c'était Tsoggeur à la prochaine ciao